Salut à toutes et à tous, bienvenue dans une petite vidéo qui portera sur des arachnides de nos régions, j'ai nommé les Faucheux. Et là vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Tout simplement parce que si je faisais un sondage parmi vous, je pense que j'aurais à peu près toutes les réponses possibles à la question c'est quoi un Faucheux ? Parce qu'en Europe, la majorité des gens ont une notion particulièrement floue du sujet. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que c'est précisément un Faucheux. Considérez ça comme un bonus pour le Kelysera Time sur ces bestioles qui viendra d'ici un bon bout de temps. Du coup, quand on parle de Faucheux, dans la tête des gens, on évoque un arachnide avec un petit corps et de très longues pattes fines, d'où le nom de Faucheux qui fait référence au grand de faux pour faucher le blé. Et rien que là déjà, ça suffit à comprendre le flou général sur ces bestioles. Déjà je le rappelle au cas où, les arachnides sont un groupe d'arthropodes. Un embranchement qui regroupe plus d'1,2 millions d'espèces animales qui sont réunies par la possession d'un corps segmenté, que ce soit le corps en lui-même ou les pattes. Cette segmentation permettant la mise en place d'un exosquelette robuste en kétine, une molécule structurale qu'on retrouve aussi chez les champignons. Les arthropodes sont extrêmement diversifiés et sont présents dans tous les environnements, 4 groupes majeurs ayant acquis indépendamment une vie pleinement terrestre. Les myriapodes, qu'on appelle vulgairement les millepattes. Les cloportes, qui sont des crustaceaux terrestres. Les insectes, qu'on ne présente plus. Et enfin, les arachnides, qui sont donc bien loin des insectes, ne serait-ce qu'en ayant ni mandibule, ni antenne. Les arachnides ont une histoire évolutive qui est assez riche. Leur plus proche parent vivant étant les limules. Mais leur histoire et leur origine dans les fossiles soulèvent de très nombreuses problématiques qu'on abordera dans les Kelysarathime en temps voulu. Ce qui distingue vraiment les arachnides, c'est plusieurs choses. Un corps divisé en deux grosses patates majeures, que sont le céphalothorax et l'abdomen. Le céphalothorax va porter les appendices locomoteurs, au nombre de 8 sauf accidents de la vie s'il y a des pattes qui sont perdues. Une paire d'appendices plus petits et manipulateurs qu'on appelle des pédipalpes. Et enfin, la paire de Kelysar, qui sont les appendices buccaux des arachnides, qui originellement ont une forme de pince à trois segments. Les arachnides ont des yeux, mais on est loin de la HD, des yeux des mouches ou des libellules. Donc les arachnides ont aussi un peu partout des soies sensorielles sur le corps. C'est ce que vous appelez des poils chez les araignées. Ces soies sont ultra importantes, puisque c'est ce qui permet aux arachnides bien souvent de chasser en détectant les vibrations de leur environnement. Donc voilà de quoi compléter un peu notre portrait du faucheux, mais ça avance pas vraiment le schmilbly comme on pourrait le penser pour autant, parce que les caractères que j'ai cité juste avant, bah en fait tous les arachnides les ont, et ça représente plus de 100 000 espèces et 11 ordres modernes, une quinzaine si on rajoute les fossiles. Quand les gens parlent de faucheux en général, ce sont ces deux bestioles qui ressortent, en casant au passage que c'est une araignée. Alors ici une araignée, il y en a bien une, c'est l'araignée folk. C'est une araignée qui est très répandue dans les habitations, puisqu'elle aime bien les coins chauds et qui est redoutable pour dégommer les autres animaux à son échelle, ses longues pattes lui servant à rester à bonne distance des proies qu'elle entoile pour ne pas être blessé pendant la manœuvre. Donc si jamais vous voulez ne pas avoir de moustiques en été, je dis ça juste parce que j'ai peut-être été bouffé par les moustiques cette année, prenez des araignées folk. C'est redoutable pour bouffer tout ce qui passe. Comme toutes les araignées, ses quelysères sont à deux articles et prennent la forme de crochets venimeux, ce venin lui permettant de prédigérer sa proie vu que les araignées ne peuvent pas manger de solide. On a évidemment les filières qui produisent de la soie et comme l'écrasante majorité des araignées, son abdomen est tout d'un bloc. Il n'y a pas de segmentation visible. Et tout ça c'est bien mignon, mais si son nom correct c'est le folk phalangide ou l'araignée folk, et pas faucheux, c'est qu'il y a bien une raison. Raison qui est que ce n'est pas un faucheux puisqu'un faucheux par définition ne pourra jamais être une araignée. Araignée et faucheux sont deux notions qui sont complètement incompatibles parce que quand on parle de faucheux, en fait on parle d'un autre ordre d'arachnides, celui des opilions. Leur aspect évoque de loin une araignée, mais à partir du moment où on se penche un peu dessus, ils sont en fait à des années-lumière des araignées. Celui qui est ici, c'est un membre du genre phalangium. C'est l'un des genres les plus communs en Europe et c'est parfait puisqu'il illustre à merveille son groupe. Et on va faire un petit comparatif entre araignée folk et ce phalangium pour illustrer les particularités des faucheux ou opilions, je vais utiliser les deux termes de manière synonyme, et que vous sachiez ce que sont vraiment ces animaux. La première différence, et non des moindres, elle se situe tout à l'avant. Comme tous les arachnides, les opilions n'ont pas d'antenne ou de mandibules, à la place on a des calicères, qui sont les appendices bucaux, qui servent quasiment uniquement à la manipulation des proies. Ça, c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. On ne le voit pas vraiment à l'échelle de mes photos, donc je vous montre ça autrement. Les opilions ont conservé la morphologie de base pour la calicère, avec trois segments qui composent une pince servant juste à saisir et mordant. Chose qui est du coup complètement différente de chez les araignées, où il y a plus que deux segments qui forment un crochet et qui injectent du venin pour prédigérer leur proie, parce qu'une araignée, comme je l'ai dit, ne peut pas manger du solide, uniquement du liquide. Les arachnides, d'une manière générale, ont besoin de manger de la bouillie pour pouvoir ingérer leur nourriture, ce qui fait des opilions un cas assez particulier, puisqu'ils peuvent manger occasionnellement du solide en toute petite proportion, et sont parfois à tendance omnivores plutôt que carnivores strictes, de traits qui sont très spécifiques de ce groupe. J'en profite pour caser que les araignées ne mordent quasiment jamais si c'est pas une proie, parce que leur venin, déjà il est précieux, en général vous allez surtout avoir une morsure sèche, juste les crochets, tac, pour vous faire dégager, et le venin il peut pas être gaspillé comme ça. Dites-vous que c'est un peu comme si vous mordez dans un tronc. Déjà vous êtes cons, mais surtout, ça fait mal et ça sert pas à grand chose. Pour les opilions, c'est plus simple, vous avez aucun risque de vous faire mordre avec les espèces européennes, ni du coup de vous faire recevoir du venin. Vous êtes clairement pas l'organisme cible, mais plus des supports qui sont un petit peu chelous vu qu'ils peuvent bouger. Transition parfaite pour parler des autres appendices, qui ont un peu plus de contact avec le reste du monde. Chez les opilions, les pédipalpes sont indifférenciés en fonction des sexes. A l'opposé des araignées, où les mâles se repèrent très bien avec des bulbes terminaux, qu'on appelle des bulbes copulateurs, qui servent, comme leur nom l'indique, à la reproduction. Je vous fais pas de dessin. Pour les pattes, les opilions ont généralement un aspect très frêle comparé à la plupart des araignées. Les quelques araignées, avec des pattes aussi fines, étant en général adaptées pour survivre uniquement sur leur toile, mais pas au sol. Là où les opilions sont bien au niveau du sol, où vous pouvez des fois aussi les retrouver sur des murs. Un trait aussi distinctif des opilions qu'on a en métropole, c'est leur deuxième paire de pattes. Elles sont particulièrement grandes par rapport aux autres, et vous les verrez parfois les utiliser un peu comme des antennes à tapoter l'environnement. Et en métropole, c'est les seuls arachnides que vous verrez faire ça, tout simplement. Les autres groupes étant plus vers les tropiques. Et ça en général, vous ne le verrez pas chez les araignées, parce que ces dernières reposent surtout sur leur soie sensorielle pour se repérer. D'où un aspect parfois plus fluffy pour les araignées. Le reste des différences se voit au niveau de l'abdomen, et c'est parmi les plus visibles. A commencer qu'une araignée, même si elle ne tisse pas de toile, elle a nécessairement le matériel à l'arrière du corps pour faire de la soie via ses filières. Les faucheux, eux, rien de tout ça. La seule structure importante que vous verrez au bout de l'abdomen, ça sera l'anus et basta. L'abdomen des opilions est aussi assez particulier, puisque déjà il est segmenté, là où quasiment toutes les araignées ont les segments qui ont fusionné, mais la jonction entre l'abdomen et le céphalothorax est aussi très différente. Là où chez les araignées, vous allez avoir les deux patates qui sont vraiment bien distinctes, chez les opilions, cette limite ne saute pas directement à l'oeil. Chez ces arachnides, l'abdomen est quasiment collé et se projette même parfois un peu sur le céphalothorax, ce qui leur donne un aspect beaucoup plus d'un seul bloc porté sur des pattes très fines, alors que même l'araignée folk, si on regarde, le corps est bien en deux parties qui sont bien distinctes. L'abdomen porte aussi le système respiratoire chez les arachnides et ça va être un gros point de divergence entre les araignées et les opilions, que je ne peux pas vraiment vous montrer vu la taille des animaux malheureusement. Chez les araignées, on a ancestralement deux paires de poumons. La deuxième paire peut parfois être remplacée par un système de traqués. Traqués par contre, qui sont le seul moyen de respiration chez les opilions. Les traqués, c'est des petits tubes qui partent depuis l'enveloppe externe de l'animal et qui vont propager l'air directement jusque dans l'organisme. Donc là vous voyez bien qu'au niveau des stratégies de respiration dans le milieu terrestre, on est sur deux trucs qui sont complètement différents. Et c'est un peu la norme chez les arachnides de faire différent du voisin, étant donné que si pour autant chez les arthropodes, par exemple les insectes, c'est toujours traqué, les minerapeutes, c'est toujours traqué, bah chez les arachnides, c'est soit les poumons, soit les traqués, soit les deux en même temps, soit rien du tout. Donc ça on en parlera dans une autre vidéo, vous allez voir, ça va être plutôt fun. Pour finir la liste, deux petits bonus. En général, les opilions ont juste deux yeux qui sont dits médians, donc bien au milieu de la carapace, ou alors ils sont tout simplement aveugles. Là où les araignées, ce nombre va de 0, donc aveugles, à 8. Et si pour autant les opilions n'ont pas de venin, ils ont un système de défense qui va leur permettre de dégager un liquide très odorant, un petit peu comme certains millepattes peuvent le faire. Mais bon, vu la taille des opilions, c'est pas vraiment ce qui va déranger des humains. Tout ce qu'on vient de voir, on peut le résumer dans un petit tableau avec différents caractères croisés avec trois groupes qui vont nous servir de référence. Les araignées et les opilions, bien évidemment. Et on va y rajouter les scorpions au milieu. Alors pourquoi les scorpions et pas un autre groupe ? Tout simplement parce que les scorpions ont beaucoup bougé de place dans le scénario de l'évolution des arachnides. Dans les années 70-80, ils étaient tout juste à la base des arachnides. Puis à partir des années 90, ils ont été, et ce, pendant 25 ans, rangés juste à côté des opilions. Mais depuis la décennie 2010 et l'apport de plus en plus croissant de données moléculaires, ils sembleraient être plus proches des araignées au final. Donc ça fait un bon entre-deux et c'est un groupe que vous arrivez plutôt bien à visualiser en plus. Et quand on remplit les cases, et bah à part pour les caractères de base de tous les arachnides, on se rend compte que les opilions ne partagent aucun trait avec les araignées. Au point que si l'on fait le compte, même les scorpions, malgré leur aspect, ont plus en commun avec les araignées. On est au final bien plus dans un cas de convergence évolutive sur l'aspect général de notre point de vue humain. Mais sinon, c'est tout un autre monde. Après je précise que mon exemple, bah il est tout à fait critiquable. Au départ, j'avais prévu de vous faire ça avec tous les ordres d'arachnides pour être vraiment exhaustives. Et les caractères que j'ai choisis sont aussi pris pour une meilleure mise en avant de la différence entre ces ordres d'arachnides. Donc si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire ou sur les réseaux sociaux, ce sera avec plaisir. Et pour le tableur, vous avez le lien spreadsheet dans la description si vous voulez prendre le temps de pouvoir tout voir. Au final, les faucheux sont un excellent exemple d'un truc dont j'avais envie de parler depuis bien un an sur cette chaîne. Ce qui ressemble à une araignée n'est pas forcément une araignée. J'en parlerai vraiment dans les détails quand on arrivera dans les Kalisera Time, mais le physique qui nous évoque l'araignée, en fait c'est la morphologie de base de tous les arachnides. Même les scorpions et les acariens, on peut retrouver ce pattern. Les araignées sont même un cas assez singulier de réduction de la segmentation du corps avec les acariens. Histoire de vraiment enfoncer le clou. Par exemple, aucun des animaux actuellement à l'écran n'est une araignée. Ce sont à chaque fois des ordres bien distincts des araignées, des fois même plus anciens qu'elles. Par exemple, les opilions semblent être assez vieux puisqu'on a des fossiles qui précèdent les plus anciennes araignées et qui sont surprenamment modernes dans leur aspect. Et certaines études font remonter l'origine du groupe vers 470 millions d'années, à une époque où les scorpions n'existaient même pas encore. Du coup, au lieu de dire en voyant ces animaux que ce sont des araignées, préférez rester large. Parlez d'arachnides, tout simplement. C'est comme quand je vous parlais dans une autre vidéo de préférer le terme d'arthropode plutôt que d'appeler tout et n'importe quoi un insecte. Avec arachnides, on comprendra toujours le sens global de ce que vous voulez dire parce que arachnides ça vient à peu près de la même racine que araignée et vous serez tout à fait correct dans vos propos en plus de reconnaître que vous ne savez pas forcément de quoi il s'agit plutôt que d'inventer n'importe quoi. En bref, les faucheux ou opilions, je préfère opilions honnêtement, sont des arachnides très méconnus, sujet à de nombreuses idées préconçues et confondues à tort avec les araignées avec qui ils ne partagent que des traits morphologiques très basiques au final, équivalent aux quatre pattes partagées au départ par les vertébrés terrestres. Ce sont des animaux courants dans la faune française et que vous pouvez observer un peu n'importe quand dans l'année en fonction des espèces. En ce moment ils sont courants dans l'herbe, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ces petites bêtes, n'hésitez pas à regarder un peu plus au niveau du sol, vous pourriez trouver un monde très diversifié et plein de surprises. Et c'est sur ces mots qu'on va arrêter la vidéo, maintenant que vous savez ce qu'est vraiment un faucheux et comment le différencier d'une araignée. C'est-il pas beau ça ? Si jamais vous voulez en discuter plus longuement, je le redis, les commentaires sont là pour ça, tout comme les réseaux sociaux, privilégiez plutôt Twitter ou Instagram pour que je vous réponde rapidement. Sinon vous connaissez la musique, aimez, commentez, partagez, vous abonnez, tout ça c'est vous qui voyez. Sur ce, c'était Moss et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501